... En écoutant Lila, j'ai compris que je présente le contraire, en fait, sur la continuité. Et la continuité d'un monde, d'un monde criminel, si on veut, qui continue malgré le fait qu'il y a plein de monde qui désiste. C'était toujours ma préoccupation, en fait. C'est comment les choses continuent malgré la disparition de certaines. Donc, cette perspective de réseau criminel, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et c'est quelque chose qui m'a frappé à quel point, depuis au moins 10-11 ans, à quel point quelque chose qui était vraiment très petit, c'était un truc très personnel à moi, en fait, une perspective, que j'avais une approche très personnelle, qui a changé, en fait. J'ai commencé à côtoyer d'autres personnes dans le monde qui travaillaient sur la même approche. J'ai commencé à côtoyer des collègues et des étudiants qui avaient des affiliations naturelles vers la même perspective. et puis, tranquillement, en fait, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Je vais présenter cette expansion, cette approche du réseau criminel au sein de l'école de criminologie et au-delà, mais surtout à l'école de criminologie. Et je vais faire ça avec un regard du spécifique au général. C'est vraiment comme ça que l'approche, que toutes nos recherches, en fait, ont pris expansion. Pour l'école de criminologie, en fait, on a eu plusieurs traditions à l'école. Et je considère de ce que je présente aujourd'hui, c'est devenu une tradition, une école dans une école. Et pour ça, en fait, je vois avec le nombre de collègues qui travaillent sur ça, le nombre d'étudiants qui ont suivi et qui ont maîtrisé les techniques, les différentes théories qui m'ont dépassé pour plein de choses, et à quel point, en fait, on a un petit collectif, un groupe, en fait, qui est en train de se former autour de cette perspective. Donc, je vais présenter mes propres recherches et je vais présenter aussi les recherches de mes collègues et de différents étudiants, des étudiants qui sont devenus des collègues, au travers des derniers dix ans. Donc, je vais essayer de tout concentrer dix ans dans 20 minutes, 30 minutes. C'est bon? Donc, voilà. Alors, pour commencer, on travaille entre deux extrêmes, en général. OK? Et ça va dans le sens que Lila a mentionné, en fait, il ne faut pas prendre les délinquants comme des super dupes, mais en même temps, il ne faut pas les prendre comme des individus qui ont un super contrôle sur leur destin. Et souvent, dans la criminologie, dans l'image publique, autour des organisations criminelles, des groupes criminels, on se trouve entre ces deux extrêmes. Donc, dans un extrême, on a plusieurs théories générales du crime qui présentent, qui résument, en fait, que les délinquants sont plutôt désorganisés. Et ils ont peut-être raison, dans le sens qu'ils regardent la masse de délinquants, en fait, qui sont très sporadiques, opportunistes, qui font peut-être un crime, mais ils ne font pas grand-chose après. Effectivement, ils ne sont pas très organisés, mais ils ne regardent pas le 5-10 % de délinquants qui sont plus long terme, qui sont plus impliqués, qui sont plus organisés, que ça fait plus un style de vie, une manière d'organisation personnelle dans leurs propres activités. L'autre extrême, nous avons cette... J'ai mis ça en anglais, en fait, je ne voyais pas la bonne traduction. En fait, c'est le global crime threat, c'est une menace d'un crib dans un contexte global. Donc, en fait, je vois des chercheurs en France que Mucalli, en fait, j'aimais bien son expression, les marchands de peur. C'est cette image, en fait, de ces grandes organisations criminelles, souvent d'un savoir ethnique qui est en train de prendre contrôle d'un marché criminel, qui est en train de pénétrer les milieux légitimes. Et ça va très loin, parce que nous avons des journalistes très, très respectés qui écrivent très bien, qui vendent beaucoup de livres, qui influencent notre image publique du problème autour du crime organisé global. Et ils présentent des scénarios dans lesquels la Cosa Nostra sicilienne, les membres de la Cosa Nostra sicilienne qui rencontrent des membres de la mafia russe, avec les membres de la triade d'Hong Kong, avec les Yakuza japonais et la Cosa Nostra sicilienne, et les New Yorkais, qui se trouvent tous dans un restaurant en Afrique du Sud, pour expliquer comment, pour rencontrer, puis décider comment ils vont contrôler le crime pour la prochaine année. Alors, ce genre de consortium, en fait, c'est une image très simple, très simpliste, qu'on confronte. Ce n'est pas du tout une réalité, mais c'est souvent une image qui est vendue facilement au public. Donc, malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je dirais que s'il y a une vérité, en fait, ça se trouve entre ces deux extrêmes, et c'est sur cela que je me suis concentré depuis une dizaine d'années. Donc, voilà comment on fait ça. On travaille avec cette notion, cet concept très, très souple, très général, qui s'appelle un réseau social. C'est quoi un réseau social? Mais voilà, c'est l'ensemble des acteurs qui sont liés directement ou indirectement. L'aspect indirectement est très, très, très important ici. Vous êtes, nous sommes un réseau social. Ça ne veut pas dire que tout le monde est lié directement avec tout le monde dans la salle, mais quelque part, on est capable de faire nos liens et de créer un groupe uni. Et c'est très différent parce que c'est surtout une approche statistique. Ça peut être une approche qualitative aussi, mais très, très différent de la plupart des méthodes et techniques qu'on apprend dans les séances sociales. On en regarde sur la structure des relations. Donc, c'est très important de savoir que quelqu'un blanc, catholique, d'un tel âge, d'un tel gendre, etc. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce que le lien entre deux personnes ou plus est reflété. Donc, à quel point est-ce que mon réseau, à quel point est-ce que mes contacts a une forme qui est différente à quelqu'un d'autre. Donc, ça prend cette variable structurelle. Alors, il y a beaucoup de travail juste pour créer une variable, un regard autour d'un individu. Puis, le moment qu'on a ça, on peut le mélanger dans une analyse qualitative, une analyse quantitative. Et voilà. Donc, le travail est plus dans la construction d'une variable que dans la technique statistique analyse après. Qu'est-ce qu'on apprend souvent dans ce monde de réseau social, en fait, c'est que la flexibilité est clé. Et ça, c'est très, très important dans le contexte de la criminalité, crime organisé ou moins sérieux. l'idée ici, en fait, ça va contre l'idée, en fait, que le crime organisé ou la criminalité est coordonnée par une structure très, très rigide avec des têtes dirigeants. Ils sont capables de leur donner et commander tout le monde. Qu'est-ce qu'on trouve plus souvent, en fait, c'est qu'il y a une bottom-up. C'est l'idée, en fait, que les gens qui sont impliqués dans différentes opérations, ils s'organisent entre eux pour leurs propres besoins au niveau individuel. Et il y a des adaptations et des changements qui sont très, très, très volatiles. Et à ce moment, la raison pour laquelle ils sont capables de continuer, ce n'est pas parce qu'ils remplacent la tête dirigeants, c'est parce qu'il y a des modes d'adaptation qui sont très simples à l'interne de cette masse que ça fait une continuité. Je ne suis pas sûr si c'est très clair, mais j'espère qu'ils en ont plus clairs après. En regardant les réseaux avec cette idée de flexibilité, en avant, on arrive avec d'autres regards, d'autres positions, au-delà de cette tête dirigeante, au-delà de cette idée d'un général du crime. Ce qu'on trouve, en fait, c'est des acteurs en périphérie. Donc souvent, ce ne sont pas les personnes qui sont au cœur de nos réseaux qui sont les plus importants. Ce ne sont pas toujours les plus évidents et les plus visibles qui sont les plus importants. C'est souvent les personnes qui sont en périphérie, qui se cachent bien, qui sont plus discrètes, qui sont moins impliquées, qui sont plus importants. Souvent, on les appelle des facilitateurs. Dans plein de réseaux que j'ai analysés, ce ne sont pas nécessairement les trafiquants de drogue qui sont très importants, c'est les comptables à côté. C'est les importateurs, les entrepreneurs qui ont une compagnie d'importation légitime qui permettent de faciliter le travail des transactions des trafiquants de drogue. C'est surtout eux qui sont très importants parce que pendant que les autres sont arrêtés, eux, ils continuent. Alors, ce résiduel d'un réseau à l'autre est très persistant. On trouve les coordinateurs. Donc, souvent, la personne qu'on voit comme un tête dirigeant est souvent simplement le gestionnaire. C'est lui qui va organiser une certaine opération et dans la prochaine opération, c'est quelqu'un d'autre qui va coordonner et lui va prendre un autre rôle dans le périphérie ou ailleurs. Alors, très volatil. Les rôles changent souvent. Et il y a une autre position qui me suit depuis 10-15 ans. Chaque fois que je travaille sur quelque chose, en fait, les courtiers reviennent toujours. Par courtier, je parle des intermédiaires. Alors, voilà les personnes qui ne sont ni des chefs ni des coordinateurs, mais ce sont des personnes qui s'impliquent sur plusieurs opérations en même temps et vont chercher un pourcentage de profit, d'opportunités dans chacune. Alors, un courtier, c'est très, très différent d'un chef. Un chef, c'est lui qui veut 100% du contrôle. Pendant que le courtier, il va chercher 10% du contrôle dans 10 opérations. Donc, on va se trouver, on va aller chercher à peu près le même 100%, mais dans un mode très, très différent. OK? Puis l'accent aujourd'hui, en fait, ça va être beaucoup sur les courtiers au travers des différentes études. Donc, une partie technique, plusieurs d'entre vous ont déjà vu ça. tout le monde qui a suivi mes cours, je veux juste, pour ceux qui n'ont jamais suivi la partie sur les réseaux criminels, je veux juste vous placer un peu. On travaille toujours, notre cueillette est toujours avec ces matières. Pour démontrer quelque chose d'autre, ce que la personne voit. Et c'est ça que j'ai fait, c'est ça que plusieurs étudiants ont fait, et le livre est sur ça. Donc, en gros, c'est des opérations sur le trafic de drogue, exportation de véhicules volés, les deux que vous avez vus au début, ça fait partie du livre, et d'autres activités criminelles. Qu'est-ce qu'on trouve ? La première chose, il n'y a pas tous les réseaux criminels qui contiennent des organisations criminelles. Souvent, les réseaux fonctionnent très bien sans un mafia qui manipule tout. qu'est-ce qu'on trouve plus souvent, c'est une présence de partenariat, de partage de ressources entre co-délinquants. Donc, deux, trois personnes qui sont très complémentaires dans ce qu'ils peuvent amener dans une opération, qui se trouvent ensemble, et à ce moment, ça fait un ensemble plus fort. Donc, il y a une qui arrive avec les finances, l'autre qui arrive avec des contacts, l'autre qui arrive avec une connaissance sur la logistique, sur comment faire passer la cocaïne de la Colombie à Montréal. Donc, il y a toutes sortes de connaissances, puis c'est rarement une personne qui contient toutes ces informations. Donc, ça prend ce réseau, ça prend ce réseau de collaboration. Mais, plus que souvent, on ne trouve pas quelqu'un qui maîtrise tout et qui maîtrise les gens, qui maîtrise les parties. C'est un partenariat qu'on voit plus que souvent. Qu'est-ce qu'on trouve aussi, c'est que les courtiers sont les acteurs clés dans ces configurations et en général, ils ne sont pas des membres d'organisations criminelles. Ils sont à l'extérieur de l'organisation. Des personnes indépendantes, qui travaillent sur plusieurs opérations en même temps, au lieu de travailler sur une pour l'organisation. La conclusion du livre que je peux le réduire le plus simple, en fait, c'est en gros « Arrêtez de chercher les têtes de les gens. Commencez à chercher les ponts. » Donc, ça, c'était une étude. À ce moment-là, j'avais des critiques. Les personnes disaient « Non, mais ça ne va pas. Tu travailles juste sur des données d'enquête. C'est des snapshots. C'est juste des photos très statiques de différents trésors à différents moments. Puis, tu as pris une regarde assez large. C'est bon. C'est bon. On va continuer. En fait, voilà un autre défi. Puis, il y a Rémi Boivin qui arrive. Puis, Rémi, en fait, il a pris la décision de dire « Voilà, moi, je vais travailler sur le trafic de drogue internationale. » Puis, toi, Carlo, que tu as travaillé sur les individus à l'intérieur des enquêtes, en fait, c'est très limité. Il dit « Moi, je veux le rendre un peu plus macro comme objet d'étude. » Donc, il a décidé de remplacer des individus par les pays. Il dit « Maintenant, on va créer le réseau de trafic de drogue internationale entre pays. » Et Rémi a réussi d'avoir des données quand même questionnables, en fait, avec les données de l'ONU sur les saisies de drogue, sur le cannabis, cocaïne et d'héroïne. Il a créé une matrice parce qu'il y avait des informations sur la source des drogues, sur la destination et les pays transit. Et il a créé un méga réseau de 160, environ 160 pays pour les trois différents marchés. Il trouve plusieurs choses pour les besoins et la discussion. Il trouve que la position d'un pays comme Trans-Z, comme Courtier, à l'intérieur d'une région nationale, a un impact sur le nombre de saisies, donc le trafic, et la quantité, et les prix. Donc, il y a sa thèse de doctorat. Il est en train de formuler plein de thèses, mais voilà un membre de ce programme de recherche qui a monté le niveau du programme de recherche de notre tradition à un niveau que moi-même, je n'étais pas capable d'atteindre. Donc, on commence à avoir cette collectivité qui commence à grandir. Après, il y a David Descari, étude qui arrive. David est en train de terminer son doctorat. Il est arrivé dans mon bureau il y a à peu près quatre ans. Il était une étudiante au niveau de maîtrise. Il faisait un travail pour le cours de statistique de Marc Ouimet à Jean-Pierre Gué. David arrive dans mon bureau et il me dit « Mais Carlo, j'ai trouvé un réseau de hackers. Les hackers, ils appellent ça des pirates en français, mais ce n'est pas une pirate, c'est une pirate. Un hacker, c'est un hacker. Donc, les hackers. Alors, David est arrivé dans mon bureau avec 3000 hackers en relation. Je lui dis « Mais comment tu as fait ça ? » Mais en gros, en fait, il a hacké les hackers. Donc, il a réussi de pénétrer les réseaux de communication entre hackers et il a créé son réseau autour de ça. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Je lui dis « Est-ce que c'est bon ? » Je lui dis « Mais oui, c'est bon. Maintenant, en fait, poursuivre ça. Il est en train de terminer son truc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a complé toutes les communications dans la scène Warez. Warez, en fait, c'est la scène, en fait, vous savez quand vous allez chercher des films, des vidéos, la musique ou des logiciels gratuits. Vous faites ça des fois, non ? OK. Mais quand vous faites ça, en fait, vous êtes dans cette scène Warez. En fait, les hackers Warez, en fait, sont les personnes qui sont assez gentilles pour vous fournir ces trucs-là gratuitement. D'accord ? Alors, puis entre eux, en fait, c'est quand quelqu'un brise un code pour être capable de le fournir. En fait, il y a comme un jeu de greets, qu'on appelle ça, des salutations entre différents hackers. Et David, avec sa capacité de travailler sur l'Internet et de vraiment maîtriser, en fait, les différentes que moi, je ne suis pas à 100%, mais il a réussi, en fait, de pénétrer ce milieu pour voir comment tout le monde se salue, les greets. qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils trouvent plein de choses, mais pour résumer ici, ils trouvent que les hackers dans Saint-Noël qui ont une centralité, mais pas une centralité de courtier, juste qui ont beaucoup de liens, des liens directs, sont des personnes qui suivent ou des groupes qui survivent plus longtemps, qui produisent beaucoup plus, qui sont plus diversifiés et qui sont téléchargés plus par des consommateurs. Donc, on arrive avec une autre mesure de performance en fonction du réseautage. Vous voyez, en fait, l'aspect de continuité. On ne cherche pas le désir, on ne veut pas les arrêter, on veut comprendre comment ils continuent. Qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas ? Par contre, c'est que cette notion de courtier, pour la première fois, c'était avec son étude que j'ai évité ou que nous avons évité les courtiers. En fait, les courtiers, cette mesure de courtier, ce positionnement n'avait aucun impact sur la performance et pourquoi ? La seule raison, en fait, la grande différence avec le réseau de David sur la Seine-Ouarez, c'était que ces acteurs ne le faisaient pas pour des buts lucratifs. Tous les autres réseaux que j'analysais avant, des réseaux d'entrepreneurs, avaient un but lucratif. Pour la première fois, nous avons un réseau sans but lucratif, en fait, c'était la reconnaissance. C'est un peu comme des chercheurs. Voilà, en fait, c'est moi qui ai trouvé ça, donc je veux que vous me citiez maintenant. OK ? Puis, en fait, tu as trouvé quelque chose de tellement bien que maintenant, tout le monde veut te voir. Donc ça, c'est nos salutations, nos greets, bonjour, monsieur, voilà. Mais voilà, donc ça ressemble un peu à ça. David ? À peu près ça ? C'est bon. OK ? Donc c'est la reconnaissance avant tout, pour la première fois, on ne le trouve pas. par contre, David commence à travailler avec Benoît Dupont. Il travaille sur, il hacke les hackers encore, mais l'autre sort de hackers, cette fois, c'est les badnet hackers, donc ça, c'est les hackers, si j'ai bien compris, en fait, c'est les hackers qui contrôlent les ordinateurs infectés que, de temps en temps, on lance dans une entreprise ou quelque chose pour déstabiliser tout le monde. OK ? Alors, ils analysaient, les deux ont analysé les hackers ensemble. Cette fois, ils ont utilisé les données d'enquête. Il y avait 771 individus et à ce moment, ils ont trouvé, en fait, une certaine importance pour les courtiers dans le réseau. Plus important, par contre, ils ont trouvé que la perception de la police, les enquêteurs, ils ont utilisé les données de la police. C'était les données d'enquête, donc en principe, on devra trouver la même chose, non ? Bien, c'est pas ça qu'ils trouvent. Ils trouvent qu'en première vue, en fait, les personnes qui étaient en périphérie, que les policiers ne le regardaient vraiment pas. En fait, c'est des personnes qui étaient quand même assez significatives dans le réseautage. Donc voilà, un autre fois, on trouve qu'en utilisant les mêmes informations que la police, on est capable d'aller au-delà de leur propre regard et d'avoir un regard qui est plus sociologique, criminologique. OK. Maintenant, j'ai quelqu'un qui me suit à part des courtiers. J'ai Marcus Fersen qui est sous mon dos depuis très longtemps. OK. En discutant et par écrit. Et Marcus, qu'est-ce qu'il dit toujours ? En fait, il dit, ouais, j'aime bien ton truc de réseau, c'est un peu descriptif. C'est pas mal descriptif. Il dit, en même temps, c'est tellement statique et en plus, t'es toujours en train de travailler à l'interne d'une organisation. Donc l'explication, le regard, l'objet, tout est dans le même. Il n'y a rien d'indépendant. Et il y a raison. OK. On avait une limite dans les données. On avait une limite sur qu'est-ce qu'on pouvait faire. On avait une limite sur le volume du crime, sur la variété des crimes. Donc Marquise avait raison. Puis finalement, il a publié un article il y a quelques années dans lequel il dit, mais voilà, quelqu'un doit spécifier les faits maintenant sur une réseau délinquant puis nous faire comprendre comment est-ce que c'est possible qu'une structure peut continuer dans laquelle on va toujours régénérer puis cultiver des contacts. Donc en gros, ils nous mettent au défi pour dire, vous trouvez ce réseau de maîtres dans lequel on est capable d'aller chercher nos contacts toujours et malgré le fait qu'il y ait des personnes qui quittent, il y a des gens qui rentrent et à ce moment, tu trouves toujours un complice, si vous voulez, un co-délinquant. OK. Donc c'était le défi de Fersin. Ça a pris très, très longtemps. Quand j'ai fini Inside Criminal Networks, la dernière section, c'était un avou d'échec à Fersin. Je disais, voilà, tu m'as eu cette fois. Je ne peux pas terminer avec ça, mais on s'en vient. Marcus, we're coming. OK. Alors voilà qu'est-ce qui se passe. Depuis quelques années, nous avons réussi d'avoir des données sur la co-délinquance. Donc la co-délinquance, c'est l'information le plus bête possible. C'est les arrestations, OK, des déclarations de l'uniforme de la criminalité. Et en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, mais voilà, qui sont les personnes qui se font arrêter avec qui? Donc nous avons crié ce méga réseau de sept ans de qui sont les de co-arrestations. D'accord? Et avec l'aide de Rémi Boivin, David Descariétu, il y a Frédéric Ouellet qui travaille avec nous, il y a Chloé Leclerc. Nous sommes tout un groupe qui travaille sur la co-délinquance. Ça ne fait pas longtemps, ça fait peut-être deux mois que nous avons considéré nos énergies. Ça fait un an avec Rémi qu'on essaie de construire le réseau parce que nous avons un réseau de 158 000 personnes. Ça, c'est les 15 % des personnes arrêtées depuis sept ans qui étaient arrêtées au moins avec une personne ou plus dans un événement. Donc 15 % des personnes au Québec depuis sept ans, ça fait 158 000 individus. Puis le réseau ressemble à ça. Donc voilà notre univers. Avec un peu de couleurs et tout, je peux avoir une regarde fractale vraiment beau et tout, mais ça, ça ne veut rien dire. Je vais le mettre parce qu'on a travaillé beaucoup pour l'avoir. C'est David qui l'a eu finalement. Mais moi, je le trouve super. En fait, ça ressemble à un oeuf. OK? Et voilà. Donc on travaille avec ça, mais ça, pour le moment, c'est un peu complexe. Il y a des petits liens ici et là, en fait. Donc on peut faire des trucs, mais je préfère travailler comme ça. Quand on prend cet univers de cours d'élinquance de 158 000 personnes et on crée notre petite distribution de dire, mais quelle est la distribution de cours d'élinquance? On arrive avec quelque chose comme ça. Le nombre de cours d'élinquance par le nombre d'individus. On arrive avec notre courbe de J inversé qui est exactement la même courbe de la délinquance. Donc le nombre de crimes par individu. Beaucoup de personnes qui font peu de crimes, peu de personnes qui font beaucoup de crimes, beaucoup de personnes qui ont peu de cours d'élinquance, peu de personnes qui ont beaucoup de cours d'élinquance. OK? C'est la même courbe. On a fait des corrélations pour voir si c'est exactement la même chose. Est-ce que la cours d'élinquance et la fréquence criminelle est 100 % exacte? Non, c'est autour de 30 % de corrélation. Donc pas très fort. Alors il y a quelque chose en fait à travailler. Donc on a commencé à décortiquer cette courbe. Puis nous avons créé trois groupes ici. Donc nous avons le cœur, on appelle, de 8 000 personnes qui ont le plus de contacts. Donc ça, c'est le 5 % qui ont le plus de contacts dans le réseau de co-délinquance. c'est 6 personnes ou plus. 6 co-délinquants ou plus. Donc c'est pas beaucoup. Après ça, nous avons créé la périphérie. Voilà les 20 000 personnes dans cette masse qui font partie des 5 %, mais qui sont en lien avec les 5 %, dans au moins une des arrestations. Vous me suivez? D'accord. Et après ça, nous avons la masse. Donc voilà les 95 % avec les périphéries qui sont pas en lien, qui ont des co-délinquants, mais qui sont pas en lien avec le cœur. OK? Alors en principe, la périphérie puis le masque, en fait, c'est le même groupe. La seule distinction, c'est eux, ils sont en contact avec eux puis eux non. OK? Donc nous sommes là et nous avons fait quelques analyses, mais pendant tout l'été, on va continuer à travailler sur ça. Mais voilà ce qu'on trouve jusqu'à maintenant. Juste pour répondre une chose à Fersen, que je veux vraiment répondre à une chose à Fersen pour une fois. Et finalement, voilà ce qu'on trouve. OK? Notre population générale, en moyenne, nous avons 2,1 co-délinquants pour toute la population de 158 000 personnes. Et la moyenne d'arrestation, c'est 4,3. Donc on travaille avec ça. Après ça, pour nos trois groupes, on commence avec le cœur. Le cœur est le plus fort. C'est sûr, en fait, c'est le 5 % qui ont le plus de co-délinquants. En moyenne, c'est 7,8, suivi par des arrestations à 11,5. Donc ce sont les plus arrêtés, les plus, du point de vue plus favorable du crime, les plus productifs dans le crime, si on veut. Côté de périphérie, mais eux, ils ont 2,8 en moyenne de co-délinquants et 6,2. Donc la moitié est beaucoup moins que la moitié de co-délinquants. Mais ils sont quand même assez actifs. Comparé avec la masse, en principe, on ne devra pas avoir une différence entre eux. et la seule distinction entre eux, pour le moment, c'est si cette groupe est en lien avec eux. Donc quelque part, nous avons une moyenne de 1,6, donc le plus bas avec relativement peu d'arrestations à 3,6. Donc quelque part, eux, ils sont un peu plus forts, mais beaucoup plus forts si on regarde le nombre d'arrestations. Et pour le moment, le seul facteur qui explique ça, c'est le lien avec le coeur. Donc quelque part, il y a une continuité, il y a un lien au-delà. La prochaine étape, maintenant, on doit regarder ça au travers du temps que je n'ai pas réussi à faire pour aujourd'hui. Donc de voir comment ces réseaux entre ces trois groupes sont en lien d'une année à l'autre au travers des 7 ans. On va voir au travers de l'espace parce qu'on a tout le Québec. On va voir au travers les différents types de crimes. À quel point est-ce qu'on a cette forme de spécialisation ou est-ce que c'est assez volatile et assez transcendant en fait que les liens de co-arrestations, de réseautage transcendent tous les types de crimes. Donc ça, c'est les prochaines étapes qu'on travaille. Donc au niveau de données, présentation, on termine là. En termes de conclusion, OK? Ça, c'est la chose que je pose toujours. En fait, si il y a un prémisse qu'il faut suivre maintenant, c'est celui-là. En fait, il faut qu'on arrête de présumer la forme des organisations criminelles, de la société, de le réseau criminel. il faut qu'on commence à le chercher. Puis avec cette approche de réseau criminel, avec ce réseau social, on a une méthode, on a une théorie, on a une perspective, on a un regard sur des choses qui nous permettent d'aller chercher des informations, qui nous permettent d'arrêter de dire « mais voilà en gros cette fameuse rencontre en Afrique du Sud avec toutes ces organisations criminelles que c'est très, très difficile à démontrer. » Mais ici, on a une démonstration qui est beaucoup plus longue. Ça nous a pris 10 ans pendant que le fameux journaliste, ça lui a pris peut-être deux semaines pour écrire la même chose, pour établir la même chose. Donc, c'est un peu le désavantage des chercheurs, mais voilà en fait, on prend ça avec l'humilité. C'est vrai que, c'est Tarnelé qui m'a toujours critiqué, dit « mais ton réseau, ça veut dire tout le monde rentre dans ton réseau en réalité ici, en grandis, puis voilà en fait, c'est tout le monde, c'est vrai, tout le monde peut être lié. » Il faut quand même créer vos paramètres. Donc, c'est le chercheur qui décide « c'est quoi le paramètre de réseau qu'on va analyser maintenant ? » Donc, c'est à ce moment qu'on a une distinction avec le réseau mondial complète. Mais, c'est vrai que tout peut être lié, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une personne, un groupe ou une organisation qui contrôle tout. Parce que souvent, c'est tellement complexe que la seule façon qu'on est capable de comprendre l'organisation, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui organise tout. C'est le plus simple. Ça rentre très bien dans un article de journal. d'expliquer qu'il y a un cœur, puis une périphérie, puis il y a les masses, puis voilà le cœur, puis le périphérie. Ça devient un peu plus complexe. Ça déborde. Donc, c'est le plus simple, mais ça ne veut pas dire en fait que c'est vrai. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que le fait que tout le monde peut être lié, ça ne veut pas dire que c'est complètement désorganisé. Donc, qu'est-ce qu'on trouve maintenant ? On trouve des points de pivot, des positions qui expliquent comment un réseau aussi complexe peut être en lien avec des acteurs quand même centraux, mais sans avoir un ordre formel, sans avoir une autorité. Où, je pense, on se trouve aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on n'avance pas beaucoup parce qu'on retourne à un article de Pierre Tremblay il y a presque 20 ans. Et je dirais en fait que Pierre avait raison pour plein de choses, mais surtout pour celui-là. Il dit, en gros, en fait, cette perspective de réseau criminel est riche parce que ça nous donne un outil, ça nous donne un regard pour aller suivre les masses d'opportunités criminelles qui sont devant nous, mais qu'on ne sait pas comment contrôler. Donc, cette rapproche de réseau criminel, ça nous permet, en fait, ça nous donne le point d'ancrage pour entrer dans cette masse d'opportunités, pour aller chercher quelque chose, pour voir, en fait, comment les relations entre différents individus sont à la base, en fait, de la création des patterns puis des tendances de criminalité générale. Donc, le travail que j'aimerais bien faire avec cette fameuse, cette grande étude sur la code d'élinquance, c'est d'établir ça. À quel point est-ce que nos tendances au niveau général sont en lien directement avec cette forme de réseautage qu'on commence à trouver. Donc, on est très, très loin de cette n égale 1 de 2001. OK? Comment est-ce qu'on trouve ça? Première chose, il faut lire ailleurs parce qu'en criminologie, il n'y a pas assez qui est fait sur la morphologie criminelle, sur l'organisation sociale, en partie parce qu'il y a peu de monde qui croit. Les spécialistes en crime organisé, ils ne s'intéressent pas au-delà du crime organisé. Donc, en gros, la seule façon que j'ai trouvé, c'était de lire ailleurs. Et c'était surtout avec les sociologues que j'ai trouvé ça. Je ne pense pas que c'est spécifique au domaine du réseau criminel. Je pense que tout le monde doit lire ailleurs. mais finalement, nous avons une théorie de but sur les trous structureaux qui est à la base des théories de courtier qui explique en fait que ce n'est pas quelqu'un qui contrôle, c'est à quel point il y a des personnes qui contrôlent l'information que tout le monde a besoin. Et après ça, avec le travail sur l'Internet et la cybercriminalité, on trouve en fait le réseautage individualisé de Wellman qui explique que malgré le fait que nous sommes tous connectés, nous sommes quand même très individualisés. Et cette forme de collectivité en fait qui augmente avec le réseautage, ça nous rend de plus en plus individuels. On devient vraiment les maîtres chacun entre nous en fait de notre propre monde. Donc c'est le monde qui vient à nous. Donc la théorie de Wellman en fait est très 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 bien pour expliquer comment chacun a son sort dans un monde qui est plus en plus connecté. OK. voilà d'autres choses sur lesquelles on travaille. On travaille sur le capital des jeunes, le capital social des jeunes. On va au-delà des relations criminelles. En fait, on travaille sur les réseaux de collusion, surtout dans le milieu de la construction. On travaille sur la coopération policière. Ça, c'est le plus difficile. C'était plus facile de travailler sur les délinquants que sur la police. Benoît a déjà fait des choses sur les réseaux de politique et de lobby en fait pour voir comment certaines idées, certaines tendances en fait dans les politiques qui émergent autour des réseaux. Puis on commence à travailler sur la gestion carcérale. De voir en fait si on peut créer des réseaux à l'intérieur des prisons, des maisons de transition. De voir en fait si cette forme de sociabilité nous permet de comprendre en fait des facilités après pour la réinsertion, pour le bien-être dans la prison. Donc ça, j'ai commencé à faire avec des étudiants dans mes cours et ça se peut qu'on va commencer à démarrer des vraies études autour de ça. OK. Pour terminer, il y a une école d'été cet été que Benoît et David Descari ont organisée autour des réseaux du crime mondialisé. Il y a une workshop pour tous ceux qui s'intéressent à Vancouver. C'est le troisième, quatrième. Donc on fait une chaque année en mois d'octobre. Et il y a un livre qui va sortir avec les travaux de l'année passée du dernier workshop à Montréal. Puis on va avoir à peu près 18 chapitres avec différentes approches sur les réseaux criminels. Donc en gros, voilà notre tradition. Et j'ai l'impression que je suis dans cette tradition pour très très longtemps. Donc si vous avez des questions, vous voulez d'autres informations, écrivez-moi. Merci. et j'ai l'impression que vous avez des questions.